je suis au dessus de neuf ans sur moi là on est dimanche ça chasse à tout va bon là j'ai pris un chemin normalement il n'y a pas de chasse il n'y a pas de panneaux ici je suis tout en hauteur je suis bien je suis tranquille et puis c'est tout ce que j'aime bien c'est le bruit de mes pas dans les feuilles c'est un peu comme le bruit mais pas dans la neige et là j'arrive sur un point haut sur un piton rocheux regardez comme c'est beau ça est un beau petit piton rocheux donc j'allais tout en haut pour avoir une belle vue on va aller voir le beau paysage voilà là on est au dessus de là ce mois eh ben on va monter là haut pour voir bon bah voilà je suis en haut du piton rocheux je fais gaffe parce qu'il y a de la mousse et c'est mouillé ça glisse un peu là les copains voilà 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 la vue qu'on a ici bon bah c'est la redescente les copains la redescente c'était bien beau ce petit piton rocheux là donc le village qu'on voyait derrière c'était haute rivière puisque je suis en fait sur la ligne de crête entre nord et haute rivière voilà quand on redescend du point de vue où j'étais là on tombe sur un chemin un peu plus grand qui vous emmène pour ceux qui ne connaissent pas cette belle étape donc qui vous emmène à gauche là jusqu'au pied de la veuille voilà vous voyez le petit panneau au pied de la veuille puis il ya un âne qui est dessiné dessus mais comme il est trop tôt pour aller casser la croûte là haut et ben moi je remonte donc j'aurais fait que ça monter descendre et puis remonter c'est ma passion de monter moi un moment pour descendre quand même mais voilà bon je profite profite de de cette nature sauvage de ses senteurs des bois lorsqu'on entend loin ce sont des oies sauvages on les voit pas passer elles passent beaucoup plus bas je vais bientôt quitter mon petit sentier des voies pour me retrouver sur la voie touristique transmoisienne qui va de monthermé à léot rivière donc aller-retour ça fait 40 km et voilà vous voyez c'est bien bitumé praticable à vélo donc voilà la transmoisienne bien praticable pour tous les sportifs d'ailleurs bon vous faites gaffe quand même parce qu'il ya une sacrée pente principalement les vélos les les relais les cavaliers faites attention en ce moment là c'est on aboute sur du bitume avec les feuilles ça glisse je crois que cette descente elle doit faire 12% me semble-t-il finalement c'est pire que ce que je vous annonçais plus haut la descente n'est pas à 12 % mais elle est à 18 % il ya un panneau un panneau qu'ils l'indiquent là en bas avant de grimper là où j'étais tout à l'heure 18% les petits copains parfois ils ont ché une pépère sur son vélo là hein mon gros